Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre Acides et bases en solutions haqueuses. Donc là, nous allons commencer par définir d'abord ce qu'est un acide. Donc pour les définitions d'acides, il y en a trois. Mais nous, la définition qui nous intéresse en solutions haqueuses, c'est la définition de Bronsted et Lory. Donc que dit Bronsted ? Un acide est une estère chimique qui est capable de libérer un proton. Exemple, donc là, GCH3COOH. C'est ça qu'on appelle acide. Je peux en donner encore un autre exemple. NH4+, qui libère H+, et à côté, on obtient NH3. Donc l'espèce qui libère le proton, c'est ça qu'on appelle acide. Maintenant, on va voir la définition d'une base. Donc d'après Bronsted et Lory, une base est une estère chimique qui est capable de capter un proton. Exemple, j'ai CH3COOH, plus H+, qui me donne CH3COOH. Donc là, j'ai une base qui a capté un proton pour donner CH3COOH. Donc là, j'ai une base. Et ici, on reconnaît la molécule, c'est un acide. Donc autrement dit, si un acide libère un proton, on obtient automatiquement une base. Donc là aussi, c'est pareil. J'ai une base et un acide. Donc un autre exemple, NH3, l'ammoniaque, plus H+, va nous donner NH4+. Maintenant, nous allons voir ceci, toujours. H+, plus CH3COH-. On a dit tout à l'heure qu'ici j'ai un acide, et là j'ai une base. Les deux forment un couple. Et par convention, pour écrire un couple, on commence toujours par l'acide. Donc là, j'ai acide, base. Donc ici, on dira que la base représente la base conjuguée de l'acide. Donc ou bien cet aspect chimique est la base conjuguée de l'acide, ou bien l'acide conjugué de la base. Exemple, donc là j'ai CH3COOH et CH3CO-. Les deux forment un couple acide-base. Donc la base conjuguée de cet acide, c'est CH3COO-. Et l'acide conjugué de cette base, donc c'est CH3COOH. Maintenant, nous allons voir la réaction entre un acide et une base. Tout à l'heure, on avait dit qu'un acide libère un proton, alors qu'une base captait un proton. Exemple, j'ai ceci. Donc là j'ai NH4+. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si on a une solution, l'acide ne peut libérer un proton que si dans le milieu il y a une base qui est capable de capter ce proton. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Regardez, CH3COOH a libéré un proton, et c'est ce proton que NH3 a capté pour donner NH4+. Maintenant, si je fais la somme, regardez, ici, si je fais la somme, qu'est-ce qui va se passer ? J'aurai CH3COOH plus NH3. Puisqu'ici, je vois H+, à gauche et à droite, je peux l'éliminer. Ensuite, on a CH3CO au moins plus NH4+. C'est ça qu'on appelle une réaction acido-basique. C'est un transfert de protons entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Ici, on a l'acide et la base, les deux formes en couple acido-basique, acide-base. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Au final, CH3COOH a libéré un proton que NH3 a capté. En libérant un proton, CH3COOH se transforme en CH3COO- et NH3 qui a capté le proton se transforme en NH4+. Donc là, j'ai l'acide numéro 1 et la base numéro 1. Les deux formes en couple. Ici, j'ai la base numéro 2 et l'acide numéro 2. Et c'est ça qu'on appelle une réaction acide-base. Maintenant, nous allons voir ce que l'on appelle en fauteuil. Je prends cet exemple. CH3COOH plus H2O. Donc là, j'ai CH3COO- plus H3O+. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai un acide qui réagit avec une molécule d'eau. Donc là, j'ai acide 1, base numéro 1. Un acide réagit toujours avec une base. Donc là, j'ai une base. Donc c'est la base numéro 2 et l'acide numéro 2. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? CH3COOH joue le rôle d'acide et la molécule d'eau joue le rôle de base. Donc les deux forment un couple acide-base. Donc le couple acide-base, ce sera H3O plus et H2O pour ces deux. Maintenant, un autre exemple. Je donne ceci. NH3 plus H2O. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On obtient NH4 plus H-. Là, j'ai une base. C'est la base numéro 1 et l'acide numéro 1. Une base ne peut pas réagir avec une base. Donc ici, j'ai forcément un acide. J'ai l'acide numéro 2 et la base numéro 2. Donc là aussi, on a un couple acide-base. Je peux écrire H2O, OH-. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ? Dans la première réaction, la molécule d'eau a joué le rôle de base, alors que dans la deuxième réaction, la molécule d'eau a joué le rôle d'acide. Et c'est ça qu'on appelle amphothèles ou espèces ampholites. Donc un amphothèles, c'est une espèce chimique qui peut jouer le rôle de base ou bien le rôle d'acide. Donc tout dépend de ce que l'on a en face de l'amphothèles. Si en face de la molécule d'eau, on a un acide, l'eau va se comporter comme une base. C'est le cas ici. Et maintenant, si en face de la molécule d'eau, on a une base, l'eau va se comporter comme un acide. Dans ce cas, c'est l'eau qui libère un proton. Ici, si on libère un proton, c'est OH- qu'on va obtenir. Et là, on vous donne les deux couples où on retrouve la molécule d'eau. Ici, j'ai acide, base, acide, base. L'eau joue le rôle d'acide, de base dans le premier couple et le rôle d'acide dans le deuxième couple. Donc c'est un amphothèles. Maintenant, nous allons voir notre protonisme de l'eau. Donc là, j'ai H2O plus H2O qui nous donne H3O plus H-. Donc là, on vient de voir que la molécule d'eau est un amphothèles. Donc l'eau peut jouer le rôle d'acide ou bien le rôle de base. Exemple, ici, si cette molécule joue le rôle d'acide, donc sa base conjuguée est là. Donc là, j'ai base numéro 1. Ensuite, ici, j'aurai forcément une base, base numéro 2 et acide numéro 2. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. À partir de cette équation, on peut déterminer KE. Donc KE est appelé produit ionique de l'eau. Donc KE est toujours égal à la concentration des ions H3O plus multipliée par la concentration des ions OH-. et KE dépend de la température. Donc si la température augmente, KE va augmenter. Si la température diminue, KE va diminuer. À 25 degrés Celsius, KE est égal à 10 puissance moins 14 mol par litre. Et à cette température, si on a de l'eau pure, la concentration des ions H3O plus sera égale à la concentration des ions OH-. Et on obtient 10 puissance moins 7 mol par litre. Maintenant, nous allons voir la rétrogradation de l'équilibre d'autoprotolyse. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau. Donc on sait ça qu'on a. Maintenant, ce que l'on va faire, on va ajouter de l'acide ou bien une base dans l'eau pure. Exemple, si on ajoute de l'acide, supposons que je prends AH, notre acide, plus H2O, qui va nous donner A- plus H3O+. Donc puisqu'on a rajouté un acide, donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Au départ, dans l'eau pure, la concentration des ions H3O plus était égale à la concentration des ions OH-. On avait 10 puissance moins 7 mol par litre à 25 degrés. C'est ça qu'on a. Maintenant, si on ajoute de l'acide, qu'est-ce qui va se passer ? La concentration des ions H3O plus et OH- qui proviennent de l'eau va diminuer. Au lieu d'avoir 10 puissance moins 7, on aura une valeur inférieure à 10 puissance moins 7. Mais puisqu'on travaille à 25 degrés, à tout instant, KE sera égale à H3O plus fois OH- et nous, on aura 10 puissance moins 14. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Supposons, pour cette équation, la concentration en ion H3O plus, donc je vais l'appeler C, et la concentration de H3O plus qui provient de l'autoprotolyse de l'eau, donc là, je vais écrire auto, je l'appelle XH3O plus qui provient de l'acide, je vais l'appeler C. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? ici, j'ai H3O plus. Puisque dans l'eau, la concentration des ions H3O plus est égale à la concentration des ions OH-, donc là aussi, je peux écrire OH- de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, pour ces deux, on aura la même concentration. Mais attention, la concentration globale de H3O plus égale C plus X. Donc, je prends la concentration qui provient de l'acide plus la concentration des ions H plus qui provient de l'eau pure. Mais par contre, OH-, on aura toujours X. Maintenant, si j'écris l'expression de KE, on aura C plus X multiplié par X. Mais là, si je développe, j'aurai CX plus X au carré. Mais puisque KE est égale à 10 puissance moins 14 à 25 degrés, je peux l'écrire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais transposer. Donc là, je commence par X au carré. J'ai X carré plus CX plus, non, moins 10 puissance moins 14 est égale à 0. Et nous, nous allons résoudre cette équation du second degré. Il va falloir qu'on passe par le discriminant, delta. Donc là, je vais effacer le tableau et garder uniquement cette équation et continuer. Maintenant, nous allons résoudre cette équation. Pour calculer delta, on sait que c'est B carré moins 4AC. Donc, delta égale, B est égale à C. Donc, j'ai C au carré, moins 4A égale 1, multiplié par 1, et multiplié par moins 10 puissance moins 14. Donc là, j'ai C au carré, moins 4 fois moins 10, donc on obtient plus 4. Donc là, ça fait 4 fois 10 puissance moins 14. Donc, ceci correspond à delta. On a un delta qui est supérieur à 0, puisque là, j'ai un nombre positif, et aussi un nombre positif. Ça veut dire qu'on aura deux solutions. Donc là, je vais calculer X1. X1, on a moins B, moins racine carré de delta sur 2A. Donc là, si je fais le calcul, j'aurai X1 égale moins B. Donc là, j'écris moins C, moins la racine carré de delta. Donc là, ça me fait C au carré, plus 4 fois 10 puissance moins 14. Et tout ça, divisé par 2, multiplié par 1, puisque A est égal à 1. Mais là, qu'est-ce qu'on constate ? C est un nombre positif, donc la concentration. Donc là, j'aurai un nombre négatif. Moi aussi, donc ça veut dire que ce résultat est négatif. Donc nous, on ne pourra pas prendre cette valeur de X. Il faut que X soit supérieur à 0. Maintenant, on va calculer X2. X2, on a moins B, plus la racine carré de delta sur 2A. Donc X2 égale. Donc là, j'ai moins C, plus la racine carré de C au carré, plus 4 fois 10 puissance moins 14. Et tout ça, divisé par 2, multiplié par 1. Cette fois-ci, on aura un résultat qui est positif. Et c'est ça qu'on va garder. Donc pour nous, X sera égal à la valeur positive dans tous les cas. Maintenant, on va montrer une chose. Je vais faire un tableau où je vais donner tout le temps des valeurs différentes pour la concentration. Et là, on va voir ce qu'il va se passer. Maintenant, nous allons voir ce tableau. Donc ici, je vous ai montré la formule pour déterminer X. Là, j'ai donné la concentration. Donc plusieurs valeurs pour la concentration. Et là, si la concentration est égale à 10 puissance moins 7, je remplace C par sa valeur ici. C'est ça que je vais trouver. 6,18 10 puissance moins 8. Molle par litre. Et si la concentration est égale à 3 10 puissance moins 7, là, vous avez les résultats. Et pour la dernière ligne, je divise X par la concentration. Donc là, si je divise, je trouve 0,618. Donc j'ai divisé 6,18 10 puissance moins 8 par 10 puissance moins 7. J'obtiens 61,8%. Donc là, j'ai 3 10 puissance moins 8 divisé par 3 10 puissance moins 7. Je trouve 10%. Ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ? Ici, on a une concentration qui est faible. Donc le pourcentage de dissociation est élevé. Donc là, on a à peu près 62%. Là, j'ai une concentration qui est faible. Et le pourcentage de dissociation, nous avons ici 10 puissance moins 10%. Et nous, ce que l'on doit faire, tant que X divisé par la concentration est inférieur ou égal à 10%, dans ce cas, le taux protéiniste de l'eau sera négligé. C'est-à-dire, si je rajoute, par exemple, un acide dans le milieu, la concentration des ions H3O+, et OH- qui proviennent de l'autoprotéiniste de l'eau seront négligées. Dans ce cas, je prends uniquement la concentration. Si c'est un acide que j'ai rajouté dans le milieu, la concentration des ions H3O+, sera égale à la concentration des ions qui proviennent de l'acide. Pareil aussi, si j'avais rajouté une base, j'allais faire la même chose pour OH-. Mais par contre, la concentration des ions OH- est très négligeable. Cette fois-ci, la valeur sera inférieure à 10% moins 7 si je rajoute un acide dans le milieu. Et c'est ça qu'il fallait retenir. Maintenant, puisqu'ici on a notre limite, on peut dire ceci. Tant que la concentration de l'acide ou bien de la base est supérieure ou égale à 3 fois 10 puissance moins 7 mol, dans ce cas, l'autoprotéiniste de l'eau sera négligée. Et là, je vous conseille de bien retenir cette valeur parce que quand on passera au calcul de pH, cette valeur nous sera très utile. Maintenant, nous allons voir le pH. Pour déterminer le pH, on a cette formule. Donc pH est égal à moins l'ordre de la concentration des ions H3O+. Et si on veut déterminer la concentration des ions H3O+, connaissant le pH, on applique cette formule. Maintenant, nous allons voir ce que l'on obtient avec ceci. Donc là, j'ai le pH. Et là, je me place à 7. Je considère que je suis à 25 degrés Celsius. Donc nous, si on est à pH 7, pH 7, cela veut dire que le milieu est neutre. Et si le milieu est neutre, la concentration des ions H3O+, sera égale à la concentration des ions H- et on obtient 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, si le pH est inférieur à 7, ici, on aura un milieu acide. Et si le milieu est acide, la concentration des ions H3O+, sera supérieure à la concentration des ions H-. Et dans ce cas, la concentration des ions H3O+, est supérieure à 10 puissance moins 7 mol par litre. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, si le pH est supérieur à 7, ici, le milieu est basique. Donc là, on aura une base. La concentration des ions H- sera supérieure à la concentration des ions H3O+. plus, cette concentration des ions H- est supérieure à 10 puissance moins 7 mol par litre. Et si la concentration des ions H- est supérieure à 10 puissance moins 7, cela veut dire qu'ici, c'est forcément inférieur à 10 puissance moins 7. Mais attention, si on vous demande de déterminer le pH 9, ainsi de suite, Donc, cette valeur n'est valable que si la température est égale à 25 degrés. Exemple, si la température est égale à 70 degrés, pKe sera égale à 12,8, à peu près. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si on veut trouver le pH neutre, je calcule 1,5 de pKe. Et là, je vais trouver 6,4. Maintenant, à la place de 7, on va mettre 6,4. Donc, 6,4, c'est le pH neutre. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a 7 que c'est forcément neutre. Ça dépend de la température. Si la température est égale à 25 degrés, c'est le pH neutre. Mais si la température est différente de 25 degrés, le pH neutre ne sera plus égal à 7. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.